Merci. Donc, l'ensemble des participants arrive et puis on démarrera l'enregistrement et donc le webinaire. Merci. 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 Ok. Du coup, on va démarrer et puis les quelques participants qui restent sur la liste d'inscription, du coup, arriveront et prendront le train en route. Du coup, on va démarrer. Donc, bonjour et bienvenue à ce webinaire qui est consacré du coup au Challenge Mobilité. Donc, moi, je suis Tanguy Petit, chargé de projet mobilité au sein de la CCI Lyon Métropole et on accompagne collectivités et entreprises sur toutes les thématiques de la mobilité. Ce webinaire, du coup, est organisé par la Chambre de commerce, mais co-organisé avec les relais locaux qui sont la LTE 69, la maison du vélo de Lyon. Il y aura une partie présentée aussi par la Métropole de Lyon et ça s'inscrit dans toute une série d'actions et de webinaires, d'informations dont on travaille avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'ADEME. Je vous invite à tous les participants à poser, utiliser le chat pour poser vos questions par écrit. C'est moi qui me permettrai du coup d'intervenir et de poser des questions directement auprès des intervenants au fil de l'eau. Il y aura un temps de questions réponses du coup à la fin où on ouvrira les micros pour poser les questions peut-être de manière un peu plus complète ou un peu plus complexe. N'hésitez pas, du coup, à quand même proposer des messages pendant les interventions de tout le monde. Ce webinaire est enregistré, du coup, on le mettra ensuite en ligne et vous aurez le lien du replay. Donc voilà, globalement, je pense que j'ai fait le tour sur tout ce qui était en termes de technique. Et pour commencer, du coup, je vais laisser Étienne se présenter et démarrer le webinaire pour la LTE 69. Oui, merci Tanguy. Alors, moi, je représente aujourd'hui l'ALTE 69, l'Agence locale à la transition énergétique du Rhône. Comme l'a précisé Tanguy, on est les relais du challenge sur le département du Rhône. Et je souhaitais profiter de l'occasion pour faire un petit point sur l'application de la loi d'orientation des mobilités, en partageant avec vous dans une première diapo la nouvelle organisation des acteurs publics du Rhône en matière de mobilité. Et dans une seconde diapo, les résultats du baromètre national sur le forfait mobilité durable. J'espère que vous êtes en forme. Et je vais... Alors, pour faire simple, petit rappel sur l'ALOM, pour loi d'orientation des mobilités, elle a été promulguée en décembre 2019, puis appliquée au fur et à mesure par une série de décrets venant préciser la gouvernance des acteurs publics, offrir de nouvelles règles et outils aux acteurs économiques, ce qui va nous intéresser, et accompagner les changements de pratiques pour tendre à réduire nos dépendances à la voiture individuelle. Alors, quelles ont été les premières conséquences que nous avons pu observer sur l'organisation de la mobilité dans le Rhône et la métropole ? Alors, le premier changement le plus important était la prise de compétence mobilité de toutes les intercommunalités du département. Cela signifie que maintenant, les intercommunalités sont en mesure d'agir directement à leur échelle pour organiser les mobilités dites partagées, donc ça concerne covoiturage autopartage, les mobilités actives comme la marche et le vélo, les mobilités solidaires, qui sont en destination des publics plus vulnérables comme le transport à la demande, par exemple. Mais cela signifie aussi surtout pour vous, qu'elles sont maintenant votre interlocuteur privilégié pour toute demande de mobilité, qu'il s'agisse d'un besoin à faire monter, d'une demande d'information, d'une volonté d'agir plus activement au développement des mobilités, en intégrant par exemple les futurs comités de partenaires. Rapidement, on peut faire simple sur les comités de partenaires, il s'agira d'instances de dialogue qui permettront aux acteurs publics organisant les services de mobilité de pouvoir consulter des représentants d'usagers d'entreprises dans la conduite de leur petite déplacement. C'est encore un petit peu flou, ça n'a pas été mis en place, mais restez quand même en veille attentive sur ce sujet-là si vous souhaitez participer plus activement au développement des mobilités sur votre territoire. Du côté notamment de la métropole, le Citral se transforme en établissement public au 1er janvier 2021. A cet effet, il intégrera les intercommunalités du Rhône, lui permettant de couvrir plus finement le département qu'il ne l'est aujourd'hui, avec des missions renforcées pour agir à cette échelle. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça pourrait se traduire localement par un réseau d'écarts du Rhône peut plus adapter et mieux articuler avec les autres services de mobilité. Ce qu'il faut retenir sur cette diapo, c'est que les champs intercommunal et votre nouvel interlocuteur en matière de mobilité, et que cette nouvelle organisation qui prend forme sur le Rhône devrait se traduire par une offre de mobilité renforcée dans les prochaines années. Je voulais également partager avec vous un petit point sur le forfait mobilité durable et comment elle a été déployée dans les entreprises. Pour rappel, le forfait mobilité durable est un outil d'incitation, de valorisation des pratiques de déplacement durable des salariés, puisqu'il permet à l'employeur de prendre en charge une partie des frais des trajets réunissant le vélo, dans la condivité de l'ICAV, l'indemnité kilométrique vélo, le covoiturage, que ce soit conducteur ou passager, les titres de transport, hors abondement, et les autres services de mobilité partagés, le service d'autopartage et de mobilité en libre-service. Le montant des frais remboursés est défiscalisé pour les deux parties, jusqu'à un plafond de 600 euros qui pourrait être augmenté à 600 euros si combiné avec les frais de remboursement obligatoires des abonnements de transport. Je vais maintenant présenter quelques chiffres clés du baromètre national pour qu'on puisse identifier une tendance en tenant compte que seulement 1047 établissements ont répondu à l'enquête en février 2021, donc neuf mois après le décret d'application dans un contexte sanitaire que vous connaissez, et que l'échantillon n'est pas représentatif de la répartition nationale. Ça peut quand même vous apporter une certaine tendance. Alors sur ces 1047, 73% appartiennent au secteur privé, et si on projette ces résultats, donc 20% l'avaient déjà déployé en février 2021, 11% l'avaient validé, 23% l'envisageaient. Si on se projette sur 2022, on pourrait imaginer que la moitié de l'échantillon aurait mis en place le forfait mobilité durable. Alors deuxième point, on observe que le forfait encourage principalement la pratique du vélo, puisque parmi les pratiques éligibles, 93% des entreprises qui ont mis en place un forfait mobilité durable l'ont ouvert au vélo, 53% au covaturage, 45% au titre de transport, 41% aux engins de déplacement en location libre-service, et seulement 31% à l'autopartage, ce qui reste encore une pratique trop dénigrée. Alors, on peut peut-être expliquer la place publique du vélo par sa capacité à pouvoir être pratiquée sur différents types de territoires, qu'ils soient danses ou rurales, on le verra avec le témoignage de Stéphanie, et peut-être aussi par un raisonnement un peu plus rationnel de l'employeur qui perçoit les bénéfices sur la santé de ses salariés. Alors, on observe aussi un plafond moyen de 400 euros pour ce forfait mobilité durable, et pour les entreprises de moins de 250, on atteint 452 euros, qui descend à 214 euros pour celles de plus de 250. Donc, plus l'effectif est important, moins le plafond du forfait mobilité durable est élevé. Et dernier élément qui ressort de cette enquête et qui a été confirmé par des retours de l'ADEME plus récents, c'est que le forfait est trop souvent déployé indépendamment d'une démarche plus globale de changement de pratique. Donc, elle est parfois un peu trop perçue par l'employeur comme une solution unique, et peut être perçue par le service aussi comme un simple acquis social à obtenir. Donc, pour construire une véritable dynamique de changement, il serait plus pertinent d'articuler forfait mobilité durable avec d'autres actions, dont le challenge peut en être une. Et là, du coup, j'ai te laissé la main, Tanguy, pour la transition. Si c'est bon pour toi. Oui. Est-ce que tu veux qu'on lance le sondage concernant la mise en place du forfait mobilité durable maintenant ? On va le lancer maintenant comme ça. On va comparer un petit peu avec les résultats de l'observatoire. Ça pourrait être intéressant. Merci. 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 25% de partout, du coup. 25% ? Oui, 25% sur chacun des choix. Ok. Sur combien de participants ? 89%. Et on est dans tous ceux qui participent ? Je n'ai rien qui s'affiche. Il y en a neuf, donc ça fait huit. Ça fait deux qui l'ont mis en place, deux qui songent, deux qui ne souhaitent pas et deux qui n'en ont pas entendu parler. Ok. On est sur des résultats un peu comparables. Avec un an de retard sur un peu moins d'un an, quelques mois par rapport à février 2021. Ok. Intéressant. Ok. C'est tout bon pour toi, Etienne ? C'est tout bon pour moi. Je te laisse la main. Parfait. Merci pour cette présentation, en tout cas. Je vais moi-même tout de suite laisser la main à Anne-Sophie Petitpré de la métropole de Lyon. Je te laisse te présenter, Anne-Sophie. Et démarrer. Très bien. Et maintenant, bonjour à tous. Donc, Anne-Sophie Petitpré, moi, je suis conseillère en management de la mobilité, direction des mobilités, donc nouvellement créée au sein de la métropole de Lyon. Donc, l'idée, c'était de vous présenter, faire un petit focus sur les actions de la métropole en matière d'accompagnement des employeurs sur le thème de la mobilité, donc la mobilité des salariés pour ce matin. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Si tout va bien, normalement, vous allez voir quelque chose. C'est tout bon, on voit. C'est tout bon. Alors, du coup, la métropole de Lyon accompagne les démarches de plans de mobilité employeurs depuis plus de dix ans maintenant, notamment avec un focus sur les plans de mobilité, alors qu'on appelle maintenant plans de mobilité employeurs communs, que vous connaissez mieux sous le nom de PDIE, plans de déplacement inter-entreprise. Alors, le partage d'écran est en pause. Ça a sauté, je n'ai plus rien. Excusez-moi. Et donc, du coup, on a actuellement plusieurs démarches collectives sur le territoire de la métropole, qui sont accompagnées soit par des ressources, soit par des financements. Donc, on a sur Mesieux, sur la vallée de la Chimie, sur le 7e, donc à Gerland, sur la Pardieu, à Marcy-l'Etoile et dans l'Est lyonnais, donc des démarches de plans de mobilité inter-entreprise. Donc, n'hésitez pas, si déjà vous êtes sur ces territoires-là, à vous rapprocher un petit peu des associations d'entreprises qui portent généralement les démarches. Et ensuite, donc, la métropole s'appuie sur les développeurs économiques, qui sont les interlocuteurs de proximité au niveau des entreprises de la métropole de Lyon. Et ensuite, donc, on vient, nous, en appui, en expertise sur ces questions de déplacement. Et donc, par ailleurs, donc, l'outil, la page que je vous montre, c'est une plateforme de ressources qui est en cours d'expérimentation et de co-construction avec des entreprises du territoire. Et donc, l'objectif, c'est effectivement de proposer une plateforme de ressources qui soit dédiée à la mobilité, à la mobilité au travail. Donc, typiquement, le sujet de ce matin, avec, donc, selon le niveau de maturité de l'entreprise, de s'informer, de mettre en place des choses, donc avec des idées d'action, et puis de venir valoriser et partager des bonnes pratiques et, voilà, des contenus sur la thématique qui nous concerne. Donc, on pourra vous mettre le lien. Alors, pour l'instant, on est en expérimentation. Donc, il n'y a pas, tout n'est pas encore opérationnel, mais ça se construit tout doucement. Et donc, par ailleurs, la métropole de Lyon, c'est aussi des offres de services de mobilité. Donc, la plateforme de covoiturage en covoie de Grand Lyon, des offres telles que, donc, le VELOV ou iVELOV, mais également MyVELOV, qui est souvent moins connu, mais qui vient compléter, justement, le réseau de VELOV. Et puis, donc, la métropole, c'est aussi un employeur du territoire et un gros employeur, c'est plus de 9000 personnes. Et donc, à ce titre, participe au Challenge Mobilité et va mettre en place prochainement le forfait mobilité durable. Voici, je vous laisse la main. Parfait. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Pas de questions, a priori, donc peut-être qu'on pourra revenir si les questions arrivent en fin de webinaire. Dans ce cas-là, je laisse la main à Delphine Desprats de la Maison du Vélo de Lyon, qui va revenir faire un focus sur le Challenge. Oui, merci Tanguy. Et bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Delphine Desprats, donc moi, je travaille pour la Maison du Vélo de Lyon, qui est le relais local sur le territoire de la métropole de Lyon. Et la métropole de Lyon, donc en tant qu'institution, est un partenaire institutionnel aussi du Challenge Mobilité. Donc, on travaille main dans la main pour vous accompagner dans l'organisation du Challenge Mobilité dans vos entreprises. Donc voilà, je le redirai à la fin de cette petite présentation, mais n'hésitez pas à revenir vers nous pour la moindre question que vous auriez sur cet événement. Donc le Challenge Mobilité, pour ceux qui ne le connaissent pas encore bien, c'est un défi inter-entreprise sur la mobilité, qui fête cette année sa 11e édition. Donc on a un assez bon retour d'expérience maintenant sur cet événement. Voilà, et je me propose du coup de vous le détailler un petit peu. Je vais aller relativement vite, puisque ce qu'on vous propose surtout aujourd'hui, c'est d'écouter le témoignage de deux entreprises qui auront lieu juste après cette présentation. Donc le Challenge Mobilité, c'est un événement qui a lieu sur une journée où on propose aux établissements, donc entreprises, administrations, associations, d'organiser en interne un défi sur le thème de la mobilité. L'objectif, c'est d'inviter ses salariés, ses collaborateurs à venir au travail autrement qu'en voiture individuelle. Donc tous les modes de transport alternatifs à l'autosolisme sont autorisés et sont valorisés. Voilà, que ce soit la marche, le vélo, le transport en commun, covoiturage, voiture partagée, et puis depuis quelques années, le télétravail. Pourquoi participer à cet événement ? Cet événement, c'est une très bonne porte d'entrée pour commencer à parler de la mobilité au sein de vos entreprises. Et puis c'est aussi un événement ludique et convivial. Donc beaucoup d'établissements, là je crois que c'est l'hôpital, là c'est un hôpital, vous voyez, qui fait un petit accueil, un accueil convivial le jour J, qui en profite vraiment pour... pour faire de cet événement un peu un événement team building, en tout cas rassembler les collaborateurs pour aborder aussi et réfléchir de manière ludique à l'impact de ces déplacements domicile-travail. Et puis, voilà, trouver ensemble des solutions à ces questions de mobilité. Il faut savoir aussi que, comme je vous le disais, c'est la 11e édition du Challenge Mobilité. C'est une opération, du coup, avec un bon retour d'expérience et surtout une opération clé en main. Voilà, on est accompagné par l'agence de communication Mondunivers qui fournit énormément d'éléments et notamment un kit de communication. Donc vous avez plein d'éléments de communication dématérialisés sur la plateforme du Challenge Mobilité, mais on vous envoie aussi un kit de communication papier pour faire de l'affichage dans votre entreprise et facilement, du coup, informer vos collaborateurs de la participation au Challenge. Et puis, comme je vous le disais, vous êtes accompagné par votre relais local à toutes les étapes. Voilà, aussi bien au moment de l'inscription que pour vous donner des bonnes idées pour communiquer en interne, animer le Challenge, collecter les résultats. Et il faut savoir aussi qu'un des intérêts du Challenge Mobilité, c'est que vous pouvez suivre les données de déplacement de vos collaborateurs. Donc le jour J, après avoir saisi les données de participation, vous avez des outils statistiques sur la plateforme et beaucoup des entreprises s'en servent aussi pour faire un suivi des données de déplacement. À savoir aussi, et parce qu'on a souvent certains arguments qui nous ont amenés, qu'au sein de votre entreprise, vous avez peut-être déjà beaucoup de salariés qui se déplacent autrement qu'en voiture individuelle. Eh bien, le Challenge Mobilité, c'est le bon moment pour valoriser ces salariés écomobiles, pour montrer aussi à d'autres entreprises, peut-être vous êtes sur une zone d'activité, pour montrer du coup aux entreprises voisines que c'est possible de le faire. Voilà, tout en justement appuyant un petit peu sur ce côté aussi convivial, on se rassemble, comme ici par exemple, les salariés d'une entreprise qui ont formé un petit vélo-bus et qui se sont rassemblés pour venir tous ensemble à vélo. Et donc, ça fait une arrivée groupée, commune, qui interpelle aussi les entreprises voisines à savoir ce qui se passe ce jour-là. Et c'est le moment du coup de discuter, d'aborder ces questions de mobilité. Plusieurs entreprises aussi s'en servent pour se challenger en interne. Là, je vous ai mis une petite illustration de l'entreprise Capgemini Sojeti, qui au cours de ses trois dernières participations est passé d'un taux de participation la première année de 22%. Donc, ils étaient un petit peu déçus, leur retour, nous on a eu du mal à les mobiliser pour qu'ils se réinscrivent la deuxième année. Et puis là, vous ne voyez pas les chiffres, mais la troisième année, ils étaient à 55% de participation. Vous voyez comme une forte augmentation parce que c'est aussi un événement qu'on peut inscrire dans le calendrier de l'entreprise. C'est un rendez-vous attendu, régulier. Et aussi, du coup, on se challenge un petit peu. Là, quand les résultats sont tombés et qu'ils étaient à 55% de participation, du coup, ça a contenté tout le monde, la direction bien entendu, mais aussi tous les salariés qui avaient joué le jeu. Et puis, sur l'objectif du challenge mobilité, c'est aussi de se challenger avec d'autres établissements. Donc là, voilà, pour être encore plus en mode défi dans le cadre du challenge, il y a un classement qui est effectué selon la catégorie d'entreprise, donc l'effectif de votre entreprise. Et vous allez être classé, voilà, sur un podium. Ça peut être aussi un enjeu et ça peut aussi permettre de mobiliser vos collaborateurs pour ceux qui aiment, voilà, ce type de défi. Alors, pour revenir un petit peu plus concrètement sur l'opérationnel, les grandes étapes du challenge, eh bien, depuis le 31 mai, la plateforme en ligne est ouverte. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez déjà, du coup, récupérer des documents de communication pour commencer à l'inscrire dans votre calendrier événementiel de l'entreprise. Le 21 septembre, eh bien, c'est le jour J du challenge. Alors, c'est... Habituellement, le challenge mobilité a plutôt lieu le 1er jeudi du mois de juin, mais là, étant donné que la crise sanitaire s'est déplacée au 21 septembre, donc c'est assez proche de la rentrée, mais vous pouvez, du coup, aussi en profiter pour en faire, justement, un événement où l'ensemble de vos collaborateurs vont prendre plaisir à se rassembler, à échanger, voilà, et pourquoi pas se raconter leurs vacances à vélo. Est-ce que, Délifine, est-ce que c'est possible pour une entreprise de participer, mais de décider que ce ne soit pas le 21, mais par exemple un mardi, mais plutôt un autre jour de la semaine ? Si jamais on a des... Et c'est plutôt un jour qui est destiné au rendez-vous et pour les commerciaux et autres, pour que ce soit peut-être plus simple, un jour où tout le monde serait sur le site. Oui, tout à fait. Alors, il est possible de choisir un jour entre le 16 et le 22 septembre, donc sur la semaine européenne de la mobilité, si effectivement cette date ne convient pas à l'entreprise. Et avec, par contre, la deadline, gardez en tête la deadline du 29 septembre, qui est la date à laquelle vous devez avoir fini la saisie des résultats. Donc, il faut aussi prévoir ce temps-là de collecte et de saisie des résultats sur la plateforme. Donc, c'est vrai que si vous poussez un petit peu plus, voilà, jusqu'au 22, voire 23, on n'est pas à jour près, mais il faut avoir la possibilité, du coup, de bien saisir les résultats sur la plateforme. C'est ça à prendre en compte. Et puis, du coup, une fois l'événement passé, vous avez la possibilité aussi de participer aux remises des prix. Donc, il y a une remise des prix régionale qui a lieu généralement au siège de la région Auvergne-en-Alpes et un classement à l'échelle régionale. Et sachez que les relais locaux, donc sur leur territoire, font aussi un classement, donc à l'échelle de la métropole de Lyon et du Rhône, ce qui vous donne deux fois plus de chances de gagner puisque vous pouvez être lauréat à l'échelle régionale, mais aussi à l'échelle locale. Voilà, rapidement, je reviens sur les étapes puisque là, c'est vraiment l'idée de rentrer dans l'opérationnel. Donc, la première étape, bien sûr, c'est d'inscrire son établissement. Je rappelle juste que le Challenge Mobilité est un événement gratuit, donc voilà, aucun frais, pas de frais de participation. Vous inscrivez votre établissement sur la plateforme et à minima, une personne référente. Donc, une personne chez vous qui va être l'interlocuteur de nous, les relais locaux et qui souvent se charge du coup de la saisie des résultats par la suite et puis d'organiser la communication en interne, qui est l'étape 2, qui est le fait de communiquer auprès des collaborateurs. Donc, comme je vous le disais, vous avez déjà beaucoup d'outils sur la plateforme. Et puis, ce qui fonctionne bien sur nos retours d'expérience, c'est aussi d'organiser des animations en amont du 21 septembre pour faire connaître l'événement. Donc, vous avez la possibilité d'inviter peut-être des acteurs de l'écomobilité, faire une animation sur le covoiturage, les transports en commun, le vélo, et du coup, en profiter pour annoncer cette date du 21 septembre et surtout faire que vos collaborateurs se préparent aussi à cette journée et le temps d'anticiper un petit peu pour trouver le mode de déplacement qui pourrait leur convenir le mieux, définir son trajet, par exemple, s'ils souhaitent le faire en transport en commun, optimiser du coup le trajet à vélo, par exemple, ou s'organiser avec un collègue pour faire un petit convoi à vélo. Voilà, donc ça, c'est intéressant parce que si on le prépare bien en amont, on voit des forts taux de participation le jour J. Ce qui fonctionne bien aussi le jour J, c'est d'organiser un moment convivial. Alors, ça peut être un accueil petit déjeuner, un café croissant pour, justement, on peut s'en servir aussi pour collecter les données de participation et pour remercier les salariés qui ont joué le jeu. Alors, d'autres, des structures prévoient plutôt un pique-nique sur le temps de midi ou d'organiser des animations le jour J. Et l'étape 4, c'est la collecte des données de participation. Alors, a priori, c'est aussi une question qui a été posée dans le chat, donc je vais peut-être prendre un petit peu plus de temps. La collecte des données de participation, elle peut se faire de plusieurs formes. Dans l'équipe de communication, vous avez des bulletins de participation, donc bulletins de participation papier que vous pouvez décider de récolter. Alors, souvent, justement, l'accueil petit déjeuner va servir à collecter ces bulletins de participation. La personne remplit son bulletin et repart avec un café et un croissant. Ensuite, du coup, le référent se charge de dépouiller ces bulletins pour saisir les données de participation. Ou bien, vous avez la possibilité, et ou d'ailleurs, d'utiliser aussi une collecte sous forme dématérialisée. Donc là, vous avez sur la plateforme un lien que vous pouvez envoyer à l'ensemble de vos collaborateurs. Les collaborateurs, le jour J, n'ont qu'à cliquer sur le lien et ensuite saisir leurs données de participation. Donc, on leur demande trois petites données, avec quel mode de transport ils sont venus, combien de kilomètres ça représentait, et si c'est leur mode de transport habituel ou non. Donc, là aussi, si vous utilisez la forme dématérialisée, n'hésitez pas à les prévenir en amont qu'ils vont recevoir un mail le jour J, que ça prend vraiment dix secondes à compléter pour les inciter à le faire et à prendre ce temps-là le jour du challenge. Est-ce que le télétravail compte dans la... Bien sûr. Oui, le télétravail est dans un mode de déplacement qui est comptabilisé. Et là, on va rentrer les kilomètres qu'on a évité de parcourir. Donc, si habituellement, vous avez dix kilomètres entre votre domicile et votre lieu de travail, vous rentrez dix kilomètres à éviter grâce au télétravail. OK. Et comment est-ce que c'est possible de noter les déplacements quand il y a plusieurs modes ? Alors, vous avez effectivement la possibilité de saisir multimodal. Donc, là, vous rentrez le fait que vous avez utilisé plusieurs modes pour vous déplacer. OK. C'est vrai qu'on pourra regarder le petit bulletin de participation si ça vous intéresse. En tout cas, le fait de faire un retour d'expérience personnelle, le fait d'avoir le QR code ou de dématérialiser, ça permet du coup d'intégrer, vu qu'on est sur le télétravail, les personnes qui viennent, qui sont en télétravail ce jour-là ou qui ont un rendez-vous ou autre. C'est pratique. Et puis, l'an dernier, en temps de COVID, c'était bien aussi de ne pas avoir des papiers à manipuler ou autre. Donc, on pouvait scanner dès qu'on arrivait à l'accueil petit déjeuner. Mais c'est pratique pour beaucoup de monde, du coup, je trouve, la dématérialisation. Oui, c'est vrai que la dématérialisation, du coup, il y a vraiment ces deux formes-là, un mail avec un lien et vous avez la possibilité d'envoyer aussi un QR code ou bien de l'afficher, de le mettre sur des affiches. Voilà, petite anecdote amusante. Il y a une entreprise qui témoignait du fait qu'elle avait imprimé ses affiches avec le QR code pour saisir ses résultats et qu'elle les a mis dans tous les toilettes. du bâtiment en se disant qu'on est au moins une fois dans la journée, dans les toilettes et que c'était le moment où on pouvait saisir ses données de participation. Donc, voilà, à voir si vous voulez retenir ou pas cette bonne idée, mais c'est intéressant. Je vous la partage, en tout cas. Et la question, c'est est-ce que ça a fonctionné, du coup ? Oui, oui, oui. Alors après, c'est une entreprise plutôt dans les nouvelles technologies. Donc, effectivement, ils sont habitués aussi facilement à utiliser les QR codes, mais ça a très bien fonctionné, donc ils le refont chaque année. Pour revenir, du coup, sur les modalités pratiques, la cinquième étape, donc c'est la saisie des résultats. Voilà, si vous avez décidé de le faire, notamment sur des bulletins papiers. Donc là, ça va demander un petit temps, du coup, de dépouillement des bulletins et de la saisie en ligne des résultats. Vous pouvez, voilà, faire des petites équipes de référents, ou si vous avez beaucoup de bâtiments, une personne par bâtiment qui fait cette saisie sur la plateforme du challenge. Donc, c'est relativement simple et assez intuitif. Et ensuite, l'étape 6, c'est la participation aux cérémonies de remise des prix, puisque c'est à ce moment-là que sont dévoilés les résultats, votre classement. Et comme je vous le disais, à l'occasion de deux cérémonies, une cérémonie régionale, dont nous avons déjà la date, le vendredi 22 octobre, et des cérémonies locales, donc fin octobre ou début novembre 2021, et qui, les dates vous seront annoncées dès que possible. Voilà, sur les étapes, juste peut-être aussi, parce que ça peut avoir son intérêt pour vos équipes, comment gagner ? En fait, le classement est réalisé en fonction du taux de participation. Donc, ce sont bien les salariés qui sont venus en mode alternatif le jour J, sur le nombre de salariés présents le jour du challenge. Donc là aussi, on me pose souvent la question, vous avez un effectif théorique du nombre de personnes salariées dans l'entreprise. N'hésitez pas à travailler avec vos services RH, qui doivent avoir des données, justement, sur les personnes qui étaient en congé ou absents le jour J, et ça permet, du coup, de venir affiner le nombre de salariés présents le jour du challenge, et donc augmenter aussi, par conséquent, le taux de participation. Et sinon, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, mais il y a aussi des personnes qui vont partir sur un chiffre de, par exemple, 10% de personnes absentes le jour J, soit en déplacement, en congé, en arrêt maladie, etc. Et juste un petit rappel, tous les salariés comptent, bien sûr, même celles et ceux qui viennent déjà tous les jours en mode de transport alternatif, puisque c'est aussi le moyen de les valoriser. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien rappeler à vos collègues, parce que souvent, on a des retours où on dit, « Oui, mais moi, je ne l'ai pas rempli, je viens déjà en transport en commun », mais oui, ça compte et il faut bien qu'ils le remplissent. Tout à fait, parce qu'on est bien sur le taux de participation, et donc on regarde à l'échelle de tout l'établissement comment sont venus les salariés. C'est vrai, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à rappeler. Voilà, le challenge mobilité, ça marche aussi beaucoup par le bouche à oreille. Voilà, on parlait au sein de son service, impliquer les directeurs, directrices de services pour qu'ils transmettent aussi le message à leurs salariés. C'est comme ça qu'ensuite, on fait des bons taux de participation. Alors, effectivement, Anne-Sophie, il y a une date qui a été évoquée, tu parles de la date de la cérémonie pour la métropole de Lyon. Effectivement, a priori, c'est le 18 novembre, on devrait communiquer bientôt sur cette date. N'hésite pas, Étienne, si de votre côté, vous avez une date pour votre cérémonie à la communiquer, sinon, bien sûr, vous en serez informé par d'autres moyens, sur la plateforme, par mail. Et juste pour terminer, du coup, avant d'aller faire, je vous propose ensuite d'aller voir directement la plateforme. Je vous rappelle donc que votre relais local vous accompagne. Sur la plateforme, vous avez la liste des relais locaux, vous trouvez et vous allez trouver aussi nos pages, donc les pages challengemobilité.vanrenald.fr.relai. et sur nos pages, nous mettons aussi beaucoup d'informations, beaucoup d'outils et de documents qui peuvent vous aider à mobiliser, à communiquer auprès de vos collaborateurs sur les modes de déplacement, les services de mobilité qui existent sur le territoire. Donc, n'hésitez pas à aller fouiller cette plateforme du challenge mobilité où vous allez trouver déjà beaucoup d'informations. Voilà, je fais assez rapidement sur la présentation du challenge mobilité et voilà, en vous demandant si, est-ce que vous, du coup, vous êtes prêts à rejoindre les 1417 établissements déjà inscrits, le chiffre d'hier soir, et je vous propose d'aller voir rapidement la plateforme. Voilà, aujourd'hui, 3 inscrits depuis ce matin supplémentaire, donc on est aujourd'hui à 1430 établissements inscrits. Et juste pour vous faire voir aussi ces pages que je vous évoquais, sur les relais locaux, juste par exemple, si on va sur notre page Maison du Vélo, vous voyez, vous avez des outils, un diaporama de présentation du challenge, un diaporama aussi qui vous présente toutes les bonnes idées pour communiquer auprès de vos collègues et recueillir les données de participation le jour J, des fiches info sur les différents modes de déplacement, donc n'hésitez pas à vous en servir aussi pour faire du challenge, une réussite dans votre établissement. Voilà, et rapidement, c'est assez simple, quand on arrive sur la plateforme, vous pouvez inscrire votre établissement en un clic, saisir quelques données. Donc c'est très rapide et si vous avez le moindre souci, les relais locaux sont là pour vous accompagner. Les relais locaux d'ailleurs, voilà, je redonne les contacts, mais que vous aurez aussi lorsqu'on vous enverra la présentation par mail. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation rapide du challenge mobilité. On voulait surtout laisser au cours de ce webinaire la place à des témoignages d'entreprises pour que vous puissiez aussi vous projeter et tout simplement échanger aussi avec vos pairs sur comment ça s'organise concrètement un challenge mobilité au sein d'une entreprise. Donc je voulais remercier Stéphanie Pacou de l'entreprise Molinelle et Julien Daguet de GE Grid d'avoir accepté de témoigner de leur participation. Je vais tout de suite, du coup, leur passer la main pour nous en dire plus sur comment ça se passe en interne lorsqu'on s'inscrit au challenge mobilité. Parfait. Merci Delphine. Merci. Pour cette présentation et on pourra revenir si des questions reviennent d'ici là. Dans ce cas-là, Stéphanie, je vous laisse la main, vous présenter et puis nous raconter votre expérience autour du challenge. Oui, très bien. Bonjour à tous. Je suis Stéphanie Pacou, je travaille pour la société Molinelle Lyon-Nousel du Lacasson. Je suis assistante de direction et je m'occupe aussi du marketing et des certifications. Fabricant de vêtements de travail depuis plus de 150 ans dans la région caladoise, nous avons 33 collaborateurs sur site et 12 commerciaux itinérants situés sur la petite commune de Liergue à une dizaine de kilomètres de Villefranche-sur-Saône. Donc, nous sommes en zone rurale et peu desservie par les transports en commun. Donc, le moyen de locomotion habituelle, c'est vraiment la voiture et de façon individuelle. Nous avons connu ce challenge il y a trois ans. Donc, ce sera notre troisième participation par le biais de notre site de Lille. Sur les deux précédentes, nous sommes arrivés deuxième. Donc, j'espère faire mieux cette année. Donc, pour vous présenter un petit peu la société, nous sommes une structure de taille humaine. On se connaît tous. On habite presque tous dans des villages alentours, plus ou moins loin. Pour la plupart, nous restons sur site pour déjeuner. Donc, nous avons vraiment un esprit convivial d'entreprise à taille humaine. Ce temps de déjeuner est un temps où on peut justement échanger un peu extra-professionnellement. Donc, on va souvent parler de sport, de recettes, de famille, de recyclage. Comme on habite dans des villages, souvent, on a des poux ou du compost. Donc, vraiment, l'entreprise met en place de nouveaux projets éco-responsables. Donc, pour en citer quelques-uns, nous sommes certifiés ISO 9001 sur le site de Lille. Nous utilisons des tissus label Ecotex. Lille a mis en place depuis deux ans une ruche et nous avons une petite production de miel. Nous vendons des vêtements fabriqués avec du coton commerce équitable avec le label Fairtrade Max Avelar. Et nous proposons un service objectif deuxième vie à nos clients pour recycler les vêtements usagés. Donc, vraiment, le challenge, ce projet, ça s'inscrivait vraiment dans notre débarge globale. Et ça m'a paru vraiment évident de participer. Alors, après, effectivement, comment participer ? Donc, pour l'organisation, la première année, j'ai vraiment fait simple. Et finalement, ça a très bien marché. Donc, depuis, je continue comme ça. Donc, ma première idée a été d'impliquer un noyau dur de personnes que je savais partantes pour ce genre de projet, soit des sportifs, soit des personnes qui aiment participer, qui ont toujours envie d'aller de l'avant. Donc, j'ai motivé d'abord ce petit noyau dur, puis par mail, des petits mails motivants que je faisais de façon régulière. Donc, quand il était au mois de juin, je commençais deux ans avant. Là, je fais avant notre fermeture du mois d'août. Et puis après, je reprends les mails tout au long du mois de septembre. Donc là, j'ai déjà commencé pour rappeler la date, pour remobiliser. J'utilise tout à fait le kit qui est fourni, le kit de communication. Donc, il est parfait. Vous voyez une petite affiche derrière moi. Il y a les petits bulletins de participation. Il y a des ballons. Donc, je mets une affiche en salle de pause avec les ballons pour rendre un peu festif. Et en fait, d'en parler avec ce petit noyau, d'essayer d'aller chercher un peu les autres, ça a fait boule de neige. Donc, l'important, c'est vraiment d'en parler, d'aller un peu dans tous les bureaux le matin quand on dit bonjour. Tiens, est-ce que tu as pensé comment tu viendrais ? Est-ce que tu penses que tu peux participer ? Relancer vraiment le sujet régulièrement. Essayer de trouver des solutions. Donc, c'est moi qui m'en occupe. Je connais quand même bien tous les collaborateurs. Et donc, je donnais un peu des solutions. Tu n'habites pas bien loin. Tu penses que tu pourrais venir. Tiens, un tel voulait participer. Tu pourrais peut-être venir avec lui. Donc, voilà, trouver des petites solutions, parler avec eux et donner l'exemple aussi. Moi, j'habite à 15 kilomètres. Et j'ai voulu venir en vélo. Et par contre, j'ai voulu m'entraîner avant parce que je ne savais pas si j'allais réussir à le faire. Et en fait, en faisant ça, pas mal de collaborateurs se sont dit, tiens, si elle le fait, pourquoi moi, je ne le ferais pas ? Des collaborateurs qui habitaient aussi loin que moi ou plus près. Donc, ça a vraiment, je vous dis, d'en parler, de donner l'exemple. Ça a fait boule de neige. Et je suis arrivée à plus de 80 % dès la première année de participation. Et le jour J, je réalise des photos sympas à l'arrivée pour que chacun ait un petit souvenir et puis alimenter notre site intranet et le site du challenge, justement. Cette année, peut-être que je vais mettre en place avec la direction un petit déjeuner. Je ne sais pas encore. Donc, le bilan de cette participation, il n'est que positif. Donc, le premier, c'est vraiment changer son regard sur le mode de transport, essayer de changer un petit peu, au moins, nos habitudes. Donc, on a quand même sept collaborateurs dont je fais partie, qui viennent régulièrement en vélo. Donc, de mars à septembre, on vient une fois par semaine, suite à notre participation il y a trois ans, on vient une fois par semaine en vélo. On essaye tous de se réunir à peu près sur Villefranche et de finir ensemble. Par contre, la condition vraiment qui a été facilitante et qui a permis la mise en place sur une longue durée, c'est vraiment les pistes cyclables. Donc, moi, j'ai la chance de venir de Messimis-sur-Saône, donc par les bords de Saône jusqu'à Villefranche. Villefranche, on a à peu près 70% de pistes cyclables. Et vraiment, ça a été la raison pour laquelle je l'ai fait sur de la longue durée, parce qu'on veut être en sécurité et on veut prendre du plaisir avant tout. Et quand il n'y a pas de pistes cyclables, on est un peu plus stressé, on regarde les voitures, on ne prend vraiment pas de plaisir et ce n'était pas le but. Donc, voilà, je mets l'accent sur ça où vraiment, si ça peut aider les localités, tout le monde à faire de la piste cyclable, à sécuriser, c'est vraiment important. Et donc, c'est cette personne qui vient en vélo, j'ai une personne qui vient tous les jours à pied, du coup. Et beaucoup de covoiturage, on ne s'y attendait pas, qui a été mis en suspens avec la crise du Covid, mais qui va revenir, je pense, avec cette nouvelle date du 21 septembre et dans les jours qui viennent. Le télétravail va être justement pérennisé dans cette même logique. Donc, ça, c'est vraiment le premier bilan. Le deuxième bilan, je trouve que vraiment dynamiser son entreprise, faire de la cohésion sociale, c'est très fédérateur et ça amène une ambiance très conviviale, très bien pour l'entreprise et pour le travail. On se demande les choses des fois autrement parce qu'on a vécu quelque chose ensemble. On aura moins peur d'aller vers telle ou telle personne parce qu'on l'a connue sous un autre angle. Donc, vraiment, c'est très, très, très positif. Et donc, ça restait quand même des projets intra-entreprise, mais depuis, nous avions mis aussi du sport tous les midis avec la crise du Covid. Donc, on faisait du sport tous les midis. Donc, toujours un événement intra-entreprise, mais grâce à ça, eh bien, c'est sorti de l'entreprise. On a participé à des 10 kilomètres de courir pour elle. Prochainement, une équipe va courir pour les 13 kilomètres du Beaujolais en novembre et une très, très belle aventure. Quatre collaboratrices dont je fais partie, Marilyn, Jocelyne et Émilie, vont participer, donc avec l'appui de notre direction, à un trek solidaire, le Trek Elle Marche qui se passe dans le désert marocain. Et nous sommes l'équipe 110, les Moline Elle, petit clin d'œil au nom de notre société et au fait que ce soit un trek solidaire et 100% féminin. Donc, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On part en mars 2022. Donc, voilà, l'ambition, c'est vraiment de participer tous les ans, à chaque fois, de gagner une personne qui changera un petit peu sa façon de se déplacer. si on en change une de temps en temps, eh bien, on a gagné un petit peu. Donc, vraiment, j'incite vraiment toutes les personnes qui nous écoutent à le mettre en place dans leur entreprise. Il n'y a vraiment que du positif, du positif sur l'ambiance, mais vraiment aussi sur le travail et sur comment on travaille ensemble. et je remercie par la même occasion tous ceux qui font vivre cette initiative car c'est vraiment un moteur pour nous. Ça nous challenge et ça nous motive. Donc, merci à vous. Merci pour ce témoignage. En tout cas, c'est bien de voir que le challenge, en tout cas, arrive aussi à déborder des fois uniquement du cadre de l'événement et que vous arrivez quand même par cet événement-là à mettre en place d'autres choses, vous faire changer des comportements sur du long terme, même si ce n'est pas forcément venir à vélo tous les jours, même déjà venir une fois de temps en temps dans la mesure du possible. C'est déjà ça de gagner. Un pas de gagner, tout à fait. C'est ça. Eh bien, merci Stéphanie. Pareil, si des questions arrivent, on ouvrira les micros à la fin pour vous les poser. Et moi, de mon côté, je vais donner la main à Julien pour qu'il présente de son côté leur démarche autour du challenge mobilité. Vous voyez mon écran, c'est bon ? Parfait. On vous voit, on vous entend. Super. Donc, moi, je suis responsable HSE chez General Electric, Grid Solutions, donc à Villeurbanne. Je vais en profiter pour vous présenter comment nous, on fonctionne au niveau de Villeurbanne. Donc, nous, on a un site de plus de 65 000 m2 avec des bureaux, des ateliers de production et des moyens d'essai et des moyens d'essai et à peu près 400 employés. Donc, c'est, je ne sais pas si vous voyez ma souris et tout cet espace ici, là. Donc, tout cet immense espace-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on fait des disjoncteurs haute tension. Donc, on a deux lignes de production qui fabriquent deux types d'équipements, donc ce qu'on appelle des life tanks et des GCB qui sont des équipements qui servent à gérer la distribution d'électricité et de la production jusqu'à la distribution. D'accord. On a également toute une partie de groupes de recherche et de laboratoires d'essai où on va faire de la recherche et de développement sur de nouveaux équipements, notamment LT et GCB qu'on produit chez nous. Donc, voilà, on est un petit peu plus de 400. Globalement, on participe au Challenge Mobilité depuis 2016, donc ça va faire bientôt 5 ans. Cette année, ça fera 5 ans. Et depuis deux ans, on essaye d'intégrer le Challenge Mobilité dans un événement plus large qu'on appelle le HS Week chez nous qui dure une semaine. Donc, l'une des journées de le HS Week justement est juste prévue pour le Challenge Mobilité. Ce challenge, il est géré par notre équipe, l'équipe EHS du site. Donc, on est trois personnes et c'est nous qui gérons ça. Donc, comment ça se passe globalement ? Donc, la veille, on va installer des tables et des chaises en fait aux différentes entrées du site. D'accord ? Donc, nous, on fonctionne en 2,8. Donc, on a des équipes qui arrivent très tôt le matin et qui repartent tard le soir. Donc, on arrive, nous, tôt le matin à partir de 7h. On va faire les installations, donc des ballons, des affichages, etc. Et ensuite, on va s'installer aux deux entrées du site. On se fait livrer ce jour-là par notre prestataire des petits déjeuners, des cafés croissants, etc. pour accueillir les personnes. Et donc, pendant un peu plus de deux heures, on va tenir ces deux stands-là pour comptabiliser les kilomètres qu'ont parcouru tous nos employés autrement que seuls en voiture. D'accord ? Donc, dans ce cas-là, on va leur demander à chaque fois qu'ils arrivent, qu'ils passent par le portail d'entrée, comment ils sont venus, est-ce qu'ils sont venus autrement, est-ce qu'ils sont venus en vélo, en transport en commun, en covoiturage, etc. Et donc, après, avec eux, on va noter le nom de la personne et comment elle est venue. Et donc, si oui ou non, elle a participé au challenge et le nombre de kilomètres qu'elle a parcouru autrement qu'en voiture. On a, sur cette journée-là, la maison du vélo, donc, on a eu la présentation tout à l'heure, qui vient et qui nous tient un stand également. Je leur parlerai un peu après. Comme je vous ai dit, on fait, on est un site en 2-8. Les premiers arrivent à 5h30 du matin. Donc, nous, on n'arrive pas aussitôt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on va voir ces personnes-là directement en production pour leur demander comment ils sont venus. Et dans ce cas-là, on note si ces personnes-là aussi ont participé au challenge. Et ensuite, dernière fois, on le fait de 13h à 14h pour les équipes de l'après-midi. On refait le point avec eux. Pareil, on leur propose du café, des gâteaux, pas forcément un petit-déj à 14h. Voilà. Et on a le stand de la maison du vélo qui est là jusqu'à 15h, 30, 16h à peu près. Nous, en fin de journée, on va compiler toutes les données qu'on a eues de façon à pouvoir faire la déclaration à la région sur le site web. Voilà globalement les données qu'on récolte. On va avoir les modes de transport dont marche, vélo, trottinette, les transports en commun, le SNCF, le co-vaturage, le télétravail et tout ce qui va être multimodal. On note les nombres de kilomètres qui peuvent être allés ou allés-retours, le nombre total de personnes. D'accord ? Et on va même parfois noter si c'est habituel ou non. On va noter si la personne a fait un effort ce jour-là. Certains ont pris l'habitude et ce jour-là spécifique viennent en vélo ou à pied. J'ai des personnes qui font 70 km de vélo ce jour-là spécifiquement. On a quelques acharnés qui vraiment participent de façon assez importante et décident vraiment de ne pas venir en voiture alors que d'habitude ils ne le font jamais parce qu'effectivement ils vont trop loin. Donc ça nous permet de voir un petit peu la répartition. Donc vous voyez on est autour de 55% de participation. Ce chiffre il s'explique aussi parce qu'on a beaucoup de gens en production comme je vous ai dit qui commencent et finissent tard et qui du coup ont du mal à pouvoir prendre les transports en commun par exemple parce qu'à 5h du matin il n'y a pas de tram il n'y a pas de métro. Donc ces gens-là viennent souvent en voiture donc on a quand même encore beaucoup de mal à faire participer la production parce qu'ils sont sur des horaires vraiment trop décalés et souvent ils habitent loin aussi. On essaye d'inciter les gens par des petites choses mais on fait un petit concours donc tous ceux qui ont pris la peine de participer et bien on va tirer au sort une dizaine de personnes et leur offrir des petits cadeaux donc ceux qui prennent les transports en commun ça va être des parapluies des casquettes quand il fait chaud quand il pleut pour les covoitureurs voilà des casquettes des mugs pour pouvoir prendre leur café et les cyclistes on leur avait l'année dernière on leur avait proposé des petits sacs à dos qui leur permettent d'avoir de pouvoir signaliser s'ils tournent s'ils s'arrêtent etc. et des kits de réparation pour vélo. Donc comme je vous disais depuis 2018 la maison du vélo elle intervient pour faire de la sensibilisation auprès de nos employés et il y a un stand de réparation donc on a des personnes qui sont là pour nous aider à réparer notre vélo faire l'entretien ce qui permet de pousser les gens à venir plus souvent en vélo et puis ce jour-là à pouvoir faire une petite réparation un petit check-up de leur vélo et les pousser à continuer à venir plus souvent en vélo. On a d'ailleurs un garage spécifique qui est sur badge pour que les gens puissent garer leur vélo en sécurité sur le site. Donc voilà ce qu'il en est de la façon dont nous on travaille et on organise le challenge mobilité sur le site. Très bien, merci. Pour compléter les ateliers de réparation vélo on en a organisé pas mal au sein d'entreprises sur l'Est lyonnais notamment. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient des vélos enfin beaucoup de personnes ont des vélos chez elles et puis pourraient venir en vélo mais en fait le fait de pouvoir amener son vélo le faire réparer réviser une fois par an dans leur entreprise ça évite pas mal de questions de bah oui mais oui mais si j'ai un vélo que j'ai un souci mon vélo il a un souci ou autre il faut que je prenne un rendez-vous en dehors des heures de travail souvent c'est compliqué parce que c'est le roulet de magasin ferme etc. Et qu'en général les ateliers de réparation vélo en entreprise marchent très bien et ça plus le fait d'avoir un garage sécurisé ça fait vraiment bondir l'usage du vélo en entreprise tout à fait je confirme oui ça peut même être du coup prévu en amont du challenge mobilité justement pour préparer cette journée et inciter ceux qui ont voilà des vélos qui n'ont pas utilisé depuis un certain temps et bien faire ce petit check-up pour qu'ils soient prêts le 21 septembre et ça leur permet aussi de préparer leur itinéraire puisqu'on l'a vu voilà lors du témoignage c'est aussi quelque chose qu'il faut un petit peu anticiper dans les milieux périurbains rurals il y a d'autres problématiques mais même en ville même nous sur le territoire de la métropole de Lyon c'est vrai que si on a l'habitude d'utiliser sa voiture les transports en commun on a tendance à dire qu'on ne va pas pouvoir venir à vélo puisqu'on est sur des axes très fréquentés beaucoup de trafic alors qu'en fait on peut trouver des alternatives j'ai vu Tanguy que tu avais partagé le site GeoVélo GeoVélo c'est un GPS vélo un calculateur d'itinéraire à vélo et qui s'appuie effectivement sur le sur le système d'information géographique de la métropole de Lyon et donc sur les aménagements cyclables existants et qui peuvent vous permettre de trouver des itinéraires sécurisés assez facilement voilà sur votre sur un trajet en particulier ok on va pouvoir ouvrir le micro de tous les tous les participants si vous avez des questions à poser en direct vous pouvez y aller Anne-Sophie la première que j'ai déjà c'est la plateforme de la métropole destinée aux entreprises du coup est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle sera opérationnelle donc elle est déjà accessible à tous il n'y a pas de restrictions d'accès donc le lien a été mis dans le chat c'est juste que les contenus ne sont pas finalisés on prévoit en fait un bilan de l'expérimentation mi-novembre et du coup le lancement peut-être de la suite donc pour l'instant il n'y a rien de finalisé mais dans l'idée c'est que mi-novembre on part sur à la fois cet outil de plateforme et sur une communauté des employeurs engagés dans la mobilité durable donc vous pourrez vous en dire plus dès que tout sera dès que tout ça sera figé mais vous pouvez déjà aller sur la plateforme et nous faire aussi des retours même si les contenus ne sont pas figés n'hésitez pas à réagir merci les micros peuvent être activés on a une question notre siège est à Saint-Priest et on a deux autres établissements à Paris et à Bordeaux est-ce qu'on peut les inclure dans le challenge même s'ils ne sont pas en Rhône-Alpes comment ça peut fonctionner du coup ce fonctionnement à plusieurs établissements alors malheureusement non effectivement c'est un challenge qui est régional après je sais que dans la région aquitaine nouvelle aquitaine peut-être il y a aussi des challenges de ce type là qui existent donc vous pouvez essayer de raccrocher par exemple votre site bordelais à ce challenge là mais effectivement là ça concerne les établissements qui sont sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes après rien ne vous empêche de les faire participer si vous voulez les faire participer à une dynamique voilà interne mais c'est vrai que du coup les résultats ne pourront pas être saisis sur la plateforme du challenge mobilité Auvergne-Rhône-Alpes Juste pour terminer c'est vrai que c'est quand même une bonne première étape pour parler de ces questions de mobilité donc c'est vrai que si sur les sites parisiens c'est ça si j'ai bien entendu parisiens et bordelais il n'y a aucune initiative sur la mobilité c'est vrai que ça peut être quand même le fait d'initier des actions autour de la mobilité en les faisant participer au challenge même s'ils ne vont pas être dans les classements officiels Oui c'est quand même pas mal d'avoir une démarche entreprise globale même si ça ne s'intègre pas dans l'événement régional parce que ça permet quand même d'avoir des démarches sur chacun des établissements Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ah oui très concrètement comment faire sans enregistrer des salariés d'entreprise au nom de l'association d'entreprise qui est inscrite au challenge quel est le fonctionnement du coup dans le cadre où c'est l'association d'entreprise qui est inscrite et pas les entreprises au nom elles-mêmes ? Alors Etienne tu veux prendre la parole ? Je te la laisse là-dessus sur cet aspect pratico-pratique que tu as Oui après quelque chose dont on n'a pas parlé aussi et nous sur lequel on essaye de s'appuyer c'est la présence de la possibilité de créer des groupements donc ces groupements ce sont notamment les associations d'entreprises les entreprises qui sont regroupées dans le cadre d'un plan de mobilité inter-employeur plan de mobilité commun et par exemple pour vous donner une idée le groupement mi-pleine entreprise du coup est constitué de toutes les entreprises qui sont adhérentes à ce club d'entreprise mais il faut bien que ce soit l'entreprise qui s'inscrive et qui saisisse ces données de participation si le club d'entreprise a un ou plusieurs salariés il peut participer en tant que structure et donc là rentrer les données de participation de ces salariés et parallèlement inviter toutes ces entreprises adhérentes toutes les entreprises adhérentes au club d'entreprise à s'inscrire elles-mêmes au challenge et à saisir leurs données de participation et l'avantage de ces groupements c'est que ça permet aussi de mobiliser nous pour vous donner une idée par exemple il y a la fédération des centres sociaux du Rhône qui s'est inscrite en tant que groupement et qui essaye de mobiliser les centres sociaux de la métropole et du départ et du Nouveau-Rhône il y a par exemple le cluster mobilité active et durable qui rassemble 70 entreprises qui s'inscrivent et qui essayent de mobiliser ces entreprises-là elles-mêmes à s'inscrire au challenge mobilité donc en tant que si vous êtes une association d'entreprises n'hésitez pas à nous contacter relais qu'on puisse créer le groupement en question et puis vous aider à mobiliser vos entreprises adhérentes Le fait d'avoir des démarches inter-entreprise c'est intéressant aussi parce que ça permet de toucher certains salariés malgré le fait que l'entreprise ne soit pas forcément très motivée pour participer au challenge mobilité quand on organise des événements inter-entreprise ça permet quand même d'avoir une action qui peut informer des salariés dans des entreprises qui n'auraient pas communiqué à ce sujet-là et de lancer d'autres démarches oui Bernadette tu peux activer ton micro et poser des questions je m'entends vous m'entendez ? oui merci du coup je ne vais pas mobiliser mais oui effectivement là je représente deux associations d'entreprises sur l'Est lyonnais le GED pour Dessine et puis VVE pour Vendlin donc les deux associations sont inscrites chacune on va faire on va organiser une animation commune les deux associations mais du coup si je comprends bien il faut que chacune d'entreprises adhérentes d'une de ces deux assos s'inscrivent elles-mêmes en tant qu'entreprise tout à fait ah ouais les salariés ne peuvent pas juste s'inscrire au nom de VVE ou du GED non non ce sont les entreprises adhérentes du GED et de VVE au moment où elles font leur inscription elles peuvent du coup signaler qu'elles font partie d'un groupement d'entreprises on pourra créer les groupements en question mais ce sont bien aux entreprises de s'inscrire pour saisir leurs données de participation après par contre comme le signalait Tanguy ce qui est intéressant si vous faites un événement le jour J par exemple c'est que vous pouvez aussi participer à récolter les données de participation et ensuite les transmettre aux entreprises en question ici il suffit voilà qu'ils notent sur le bulletin de participation de quelles entreprises ils font partie et ce sera répercuté sur le taux de participation de ces entreprises et c'est intéressant parce que du coup les entreprises peuvent se rassembler pour organiser cet événement commun avec votre support avec votre soutien si les salariés s'inscrivent se déclarent eux-mêmes si j'ai bien compris ils peuvent se déclarer eux-mêmes ils peuvent se déclarer eux-mêmes alors soit ils le font en ligne et par contre le groupement aura les stats cumulées de chaque pour l'ensemble des salariés de son association oui ce sont des données qu'on peut vous transmettre en regardant la liste des entreprises qui font partie de votre club d'entreprise de votre association d'entreprise on pourra vous donner la liste le taux de participation au sein du groupement et puis nous alors après c'est un peu spécifique sur chaque territoire mais nous sur la métropole de Lyon on aime bien mettre en avant et remettre une petite mention spéciale au meilleur groupement donc le groupement qui a réussi à mobiliser le plus le plus grand nombre de ces entreprises adhérentes ça permet aussi de voilà de mettre en avant un territoire qui s'est mobilisé autour du challenge je vous appellerai alors oui n'hésitez pas j'ai aussi une question pour toi Delphine j'ai une situation un peu particulière peut-être que tu pourras y répondre et peut-être que ça répondra aussi à des questions de personnes c'est une entreprise qui accompagne des jeunes entrepreneurs donc un peu en mode incubateur qui ces entrepreneurs n'ont pas de numéro de tirette donc à la fois ces entrepreneurs qui souhaiteraient participer au challenge et également l'entreprise qui accompagne ces entrepreneurs qui souhaiteraient le faire donc le personnel accompagnant est-ce que les entrepreneurs doivent s'inscrire de manière individuelle ou à travers justement l'entreprise qui les accompagne sur ce format d'incubation alors là c'est un degré de c'est trop spécifique comme question peut-être que du coup même souci moi je pensais aux pépinières incubateurs on va avoir le même souci effectivement de comment les comptabiliser après je pense que si vous en informez mon univers et la région Verne-en-Alpes qui coordonne ils peuvent s'inscrire au nom de l'incubateur je pense ou de la pépinière d'entreprise mais voilà c'est à signaler le règlement à ma connaissance et voilà je vous renvoie vers la région où mon univers s'y besoin mais à ma connaissance le règlement ne précise pas ce qu'il en est dans ce genre de cas donc après c'est vrai que quand même l'enjeu du challenge c'est de valoriser ceux qui jouent le jeu et de les mettre en avant donc ce serait dommage de ne pas pouvoir les comptabiliser juste à cause d'un numéro sirette manquant alors qu'on fait l'effort de participer non c'est ça difficulté après c'est plus pour les comparer pour la cérémonie avec des entreprises en tout cas un peu comparable là c'est un peu plus compliqué ça multiplie je crois par 10 leurs effectifs en comptabilisant les entrepreneurs mais ça on verra au plus simple je ne sais pas si tu as d'autres questions Tanguy parce que je souhaitais aussi un petit peu réagir avec ce qu'a dit Stéphanie sur son témoignage tout à l'heure donc je ne sais pas si tu peux me laisser juste 30 secondes non tu peux y aller on n'a pas de questions c'est juste pour repréciser quand même que sur ces besoins en aménagement ne pas oublier ce que j'ai cité tout à l'heure en tout cas que vos interlocuteurs maintenant ce sont les intercommunalités et qu'elles sont quasiment toutes en train de mener des schémas de directeur directeur cyclable qui sont des démarches justement de planification sur moyen long terme pour réaliser des aménagements cyclables sur les territoires donc typiquement ce type de données sont extrêmement précieuses pour elles ces besoins en tout cas pour les entreprises en termes de déplacement donc ne pas hésiter à les faire remonter aux collectivités et je voulais aussi indiquer pour rebondir sur l'intervention de Delphine que sur notre page nous sur le change mobilité pour la LTE on va rendre accessible à partir de la semaine prochaine un guide écomobilité qui permet de référencer toutes les alternatives que vous pouvez rencontrer sur le Rhône et également le site le lien de notre site espace info énergie où on a réalisé une page mobilité où là c'est plutôt on va dire une base de ressources assez intéressante si vous souhaitez avoir des fiches pratiques sur différents modes il y en a un notamment sur le choix de la motorisation alternative ou sur l'autopartage etc. si vous voulez expérimenter de nouveaux modes c'est assez intéressant si vous avez besoin de ressources documentaires pour alimenter votre réflexion voilà c'est juste le petit point et ça sera disponible à partir de la semaine prochaine sur notre page Change Mobilité et puis pour faire le pont avec les associations d'entreprises c'est très intéressant aussi de pouvoir faire remonter vos besoins en local mais pas que les vôtres d'avoir des démarches inter-entreprises donc si vous avez un club dans la zone d'activité ou l'espace où vous êtes situé vous rapprocher du club sur cette thématique là c'est toujours plus impactant auprès des collectivités ou même le fait d'avoir des démarches communes ou des retours d'expérience commun c'est bien aussi donc n'hésitez pas à vous renseigner s'il y a des clubs d'entreprises ou si les collectivités autour de chez vous organisent ce genre d'événements inter-entreprise tout à fait très bien et bien on n'a plus de questions et on arrive tout doucement à la fin du webinaire pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Stéphanie n'hésitez pas à vous rapprocher si vous êtes dans une démarche un peu globale en termes d'environnement en entreprise au sein des chambres de commerce on organise on accompagne sur les questions de mobilité alors certains territoires on a notamment la métropole on a la métropole qui sait très bien mais peut-être que des fois vous n'avez pas forcément de contacts ou de relais locaux mais il y a la chambre de commerce travaille aussi sur les questions d'énergie fait des diagnostics éco-flux ou des pré-diagnostics éco-circulaires et peut vous accompagner sur des démarches environnement un peu plus larges donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si c'est des thématiques qui vous intéressent en tout cas moi je vous remercie toutes et tous pour ce temps d'échange je vous remercie encore tous les intervenants d'avoir pris le temps de présenter certains points d'avoir fait des retours d'expérience et puis je vous souhaite un très bon challenge à tous vous allez avoir au moment où l'outil GoToWebinar va se fermer ça va vous rediriger vers normalement un petit questionnaire de satisfaction de comment ça s'est passé est-ce que tout allait bien et puis voilà je vous invite à le remplir et puis à passer un bon challenge mobilité en tout cas merci à tous merci merci et merci merci encore Stéphanie et Julien pour vos témoignages qui étaient très inspirants et vous donnez envie de se mobiliser pour ce bel événement oui on espère on espère mobilisez-vous et participez c'est génial merci au revoir merci encore au revoir au revoir